Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sur lequel on pose souvent la question, c'est comment réduire les envies d'uriner la nuit. Envie appelée dans jargon médical nicturie, et ces envies peuvent être très gênantes car elles vont venir fragmenter notre sommeil et pour certains il est très difficile de se rendormir après. Alors, se réveiller une fois par nuit c'est encore considéré comme normal, mais se réveiller plusieurs fois, il y a d'autres causes qu'il va falloir aller chercher. Comme je le disais, le souci de se réveiller plusieurs fois la nuit, c'est que pour certains cela va être très difficile de se rendormir après et cela ne va pas contribuer à un sommeil de qualité et on sait à quel point le sommeil est important pour notre santé. On va donc voir dans cette vidéo quelles sont les causes de ce nicturie et quelles actions on peut mettre en place pour les réduire, voire les supprimer. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne, je suis naturopathe et sur cette chaîne je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. D'ailleurs, je vous offre un e-book gratuit sur le sujet, pour le télécharger, cela se passe directement dans la description. Tout d'abord, est-ce que c'est en mal de se lever de plus en plus souvent pour se réveiller la nuit avec le vieillissement ? Et bien bon, en fait, comme on le verra, ce sont des causes annexes qui en sont responsables. On va donc commencer par rappeler déjà d'un point de vue physiologique que les reins sont entre autres là pour filtrer notre sang et évacuer les déchets. Mais ils ont aussi d'autres fonctions comme la régulation de la tension artérielle sur laquelle je regarderai plus tard dans la vidéo. Nos reins suivent, comme beaucoup d'organes et d'hormones dans notre corps, un cycle circadien, c'est-à-dire qu'ils vont être plus actifs à certains moments de la journée, notamment donc sur la filtration. Celle-ci sera à son maximum sur les 10 premières heures éveillées de la journée. C'est donc à ce moment qu'on est censé boire le plus possible. Après, la nature étant bien faite, la filtration des reins ralentit pour éviter que l'on doive se réveiller la nuit pour uriner justement. Donc la première action évidente à mettre en place, ce sera de réduire sa consommation de liquide en soirée. Pour cela, il sera important de s'être bien hydraté dans la journée. Et petit bonus, les études ont montré que les personnes buvant moins de 1 litre et qui sont passées à plus d'1,5 litre d'eau par jour, eh bien cette meilleure hydratation est en lien avec une diminution de la fatigue et aussi une meilleure humeur. La seconde action, ça sera évidemment d'éviter les produits diurétiques, ceux qui nous donnent envie d'aller uriner. Et parmi ceux-ci, l'alcool arrive en tête. En fait, il va nous causer un double tort. Le premier, c'est qu'il va augmenter la génération d'urine. Et le second, c'est qu'il va intervenir sur une hormone qu'on appelle la vasopressine ou ADH, l'hormone antidiurétique. Alors, comme son nom l'indique, celle-ci permet d'éviter la diurèse, c'est-à-dire la génération d'urine. Quand je vous parlais un peu avant du rythme circadien des reins, c'est cette hormone qui en est responsable et qui donc nous empêche de nous réveiller la nuit pour uriner. Si celle-ci n'est pas présente, les reins vont continuer à filtrer et on va continuer à uriner. Eh bien, l'alcool vient perturber la génération de cette hormone. Cela va m'amener sur une autre cause de la nicturie où cette hormone intervient aussi. En fait, on a remarqué que les diabétiques ont quasiment 50% de nicturie en plus, que pour les personnes faisant de l'hypertension artérielle, cette augmentation était de 40%. Et idem pour ceux qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil. Alors, commençons par l'apnée du sommeil. Et quand on en souffre, on va faire de l'hypoxie, c'est-à-dire qu'il y aura un manque d'apport d'oxygène au tissu. Cela va entraîner une augmentation de la tension artérielle, ce qui va diminuer notre système nerveux parasympathique. Or, c'est ce dernier qui est responsable des capteurs et des valves dans notre vessie. Et cela va donc augmenter les envies d'uriner. Il faut donc ici bien faire attention à dépister ces apnées. Et il faut savoir que ces apnées n'ont pas toutes les mêmes causes. Et parfois, une simple rééducation respiratoire par la méthode Oxygene Advantage va permettre de réduire celle-ci sans avoir besoin de se faire appareiller. Maintenant, si on revient sur les autres maladies dont j'ai parlé qui montrent une nicturie plus élevée, il y a un point commun derrière toutes celles-ci, c'est la résistance à l'insuline. Celle-ci se met en place bien avant que la maladie n'apparaisse et pas grand monde y prête attention. On est en fait ici dans le domaine de la prévention de futures maladies telles que le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique. Et comme pour l'alcool, l'insuline va venir inhiber l'ADH, l'hormone qui nous empêche d'uriner la nuit. Alors, comment savoir si l'on fait la résistance à l'insuline ? On va déjà constater qu'il y a une augmentation du tour de taille, qu'on est plus fatigué, qu'on a une certaine faiblesse musculaire, qu'on a des difficultés de concentration et de mémoire. On aura aussi une augmentation de différents marqueurs biologiques comme ceux de la glycémie à jeun, de l'insulinémie à jeun ou des triglycérides. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette résistance à l'insuline est réversible car les cellules du pancréas ne sont pas encore totalement touchées, contrairement à ce qui se passe avec le diabète de type 2. Il va donc falloir mettre en place certaines actions comme faire de l'activité physique, perdre du poids, faire du jeûne intermittent, supprimer les grignotages, adapter un régime nutritionnel approprié à soi. Certains vous diront même de faire un régime keto ou cétogène, mais cela pourrait être délétère pour certaines personnes, notamment celles qui sont porteuses du polymorphisme un peu de type E4. Alors dans tous les cas, évidemment, il va falloir réduire le sucre, mais pour avoir un régime adapté, il faudra passer par un professionnel de santé qui connaisse les polymorphismes et qui sache faire une diète adaptée à ceci. Enfin, nous avons aussi plein d'outils en micronutrition et en phytothérapie qui peuvent aider à gérer au mieux la glycémie. Par exemple, les oméga-3 vont permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline. On ajoutera évidemment des fibres du genre des téguments de psyllium blond pour piéger les glucides. On a ensuite des plantes qui vont inhiber certaines enzymes responsables de la dégradation des glucides tels que le murier blanc de Chine. Et ce genre de plantes, ça pourra être utilisé en phase de transition lors du changement de régime alimentaire pour aider. Alors voilà pour cette vidéo. Vous avez maintenant quelques pistes pour réduire vos envies d'uriner la nuit. Mettez un pouce bleu, partagez-la aux personnes qui sont concernées par ce problème. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501